Salut à tous c'est Notcom, il y a un mois j'ai tourné cette vidéo. Dans cette vidéo je faisais un custom pour un youtuber, il s'appelait Gamingnox. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle était incroyable, elle est juste ici ou là, je sais pas. En plus cette vidéo elle vous avait énormément plu, donc aujourd'hui je fais un autre custom pour un autre youtuber. Donc je vais faire un custom pour Osmo, c'est un youtuber qui parle de sneakers et de ça, donc tout ce qui tourne autour de la mode. Honnêtement ces vidéos elles sont incroyables, on apprend plein de trucs et je les trouve super intéressantes. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Alors je vais vous expliquer comment ça va se passer pour le custom. Donc comme il fait des vidéos autour de la sneakers, j'ai décidé de lui faire une paire de chaussures. Sauf que là ce sera pas une paire faite pour être portée, ce sera une paire de décoration. Donc les étapes, premièrement je vais faire le custom de la paire de chaussures. Deuxièmement je vais customiser la boîte et pour finir je vais lui offrir la paire de chaussures. Je me suis un peu préparé en avance, donc voici la paire de chaussures. Donc comme je vous disais ça peut pas être porté cette paire de décoration, la taille c'est du 21. Donc qui dit petite chaussure dit petite boîte, elle est parfaite la boîte, ça s'ouvre comme une vraie boîte de chaussures. Regardez c'est parfait, donc on l'ouvre comme ça et il y a pile poil la place pour les chaussures. Donc ça aussi ça va être à custom. Bon comme vous l'aurez compris j'ai beaucoup de travail donc je m'y mets tout de suite, je vais chercher des images de référence pour les chaussures. Ok les gars j'ai trouvé ce que je vais faire, je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas vous dire, vous verrez à la fin de la vidéo. Pour ce custom il n'y a pas de crayon de papier puisque c'est juste des couleurs et des formes, mais il n'y a pas de dessin précis. Donc c'est parti, on passe à la couleur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok les gars hier j'ai eu le temps de finir ma paire de chaussures, je ne vais pas vous la montrer, je ne vais encore pas vous spoiler. Donc là sur ma boîte j'ai déjà fait la base blanche, elle est incroyable là. Je sais déjà précisément ce que je vais faire sur cette boîte, donc pas d'image de référence. Et donc du coup on passe directement au crayon de papier. Le crayon de papier ça allait super vite. Mais là le plus gros du travail c'est la couleur, donc c'est parti. Je sais déjà précisément ce que je vais faire sur cette boîte. Je sais déjà précisément ce que je vais faire sur cette boîte, c'est parti. Je sais déjà précisément ce que je vais faire sur cette boîte. Les gars on arrive au bout de cette vidéo, on arrive au bout de ce custom. Il me reste une dernière étape, mettre du feutre noir sur cette boîte. C'est parti. Ok les gars, j'ai fini la boîte et la paire de chaussures. J'en suis super fier, elles sont incroyables. Maintenant je vais juste rajouter 2-3 trucs et on se retrouve pour le résultat. Les gars ça fait 2 jours, je suis non-stop dessus. Je l'ai enfin fini. Je vais vous le présenter parce que vous ne l'avez pas du tout vu. Ok, premièrement la boîte, donc voilà. J'espère qu'elle vous plaît cette boîte, moi je la trouve incroyable. Je trouve que ça fait super beau avec les petites tâches de couleur et les spirales à l'intérieur du bleu. Je trouve ça magnifique. Aussi sur la boîte, petit détail très intéressant. J'ai mis une petite étiquette où il y a le nom de la paire de la chaussure que j'ai créé, le petit code barre, la taille de la pointure et son petit logo Osmose. Voilà, je trouve ça super cool parce que ça donne une petite touche plus réaliste. Donc ensuite quand tu ouvres la boîte, tu tombes sur un petit papier, donc comme dans les vraies boîtes de chaussures, ça je trouve ça super stylé avec ma carte de visite. Et ensuite quand tu ouvres le papier, tu tombes sur cette mini paire de chaussures customisées. Je les trouve super mignonnes. Je trouve ça super beau. Dans ma tête c'est vraiment le résultat que j'attendais, j'en suis super fier. Je trouve que les couleurs sont... Je trouve que les couleurs elles sont magnifiques. J'en suis tellement fier de ce custom que je n'ai limite pas envie de lui offrir à Osmose, mais je vais lui offrir parce que j'espère que ça lui fera plaisir. J'espère qu'il va faire un petit unboxing parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Je vous mets juste quelques images comme ça où vous voyez plus précisément la paire de chaussures et la boîte. La vidéo est sortie un peu tard, je sais, mais j'ai eu plein d'imprévus. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à bientôt pour un prochain custom. Bye ! Sous-titrage ST' 501